Musique On a enfermé Toussaint Louverture dans la montagne. Il a passé presque neuf mois sans sortir, sans sortir une seule fois de sa cellule. Il avait, il faut dire, déjà 60 ans quand il a été emprisonné ici. Ce qu'il y avait d'assez extraordinaire, c'est qu'il venait des tropiques, qu'il avait toujours vécu là-bas et qu'on le met dans la forteresse française, la plus froide de France, à 1000 mètres d'altitude. L'hiver commence au mois de septembre et puis finit au mois de mai, à peu près. Et puis il n'y avait pas vraiment de chauffage central, comme on sait. Là, il y avait une cheminée et il n'y avait probablement pas de vitres à la fenêtre. Là, elle est superbement retapée, cette cellule. Je ne pense pas qu'elle était vraiment aussi confortable à l'époque. Toussaint a été mis ici simplement pour crever à petit feu. Bonaparte ne voulait pas avoir, qu'on puisse lui dire directement qu'il l'avait mise à mort, mais c'était l'équivalent, parce que de toute façon, on ne pouvait pas survivre très longtemps ici. C'est une mise à mort lente. C'est ici, à Boa Caïman, donc sur la place Normand-le-Meuzy, qu'a eu lieu la cérémonie dite du Boa Caïman, qui a eu lieu en 1791, le 24 août, dans la nuit du 24 août. Au cours de cette cérémonie, les esclaves se sont réunis sous la direction de Boukman pour décider de leur sort. La cérémonie a eu lieu autour de cet arbre. C'est un endroit qui a été tenu secret des esclaves. Les maîtres ne savaient pas qu'ils étaient là. Et ces esclaves, au cours de cette cérémonie, ont donc chacun, en buvant un peu du sang de cochon qu'ils ont égorgé, ont bu du sang. Et il y a eu l'union de tous les esclaves. Donc c'est dans les esprits et dans les cœurs, la révolution a commencé ici. Voici une première trace. Un vestige de cette époque, où Haïti s'appelait encore Saint-Domingue. Malgré les guerres, les incendies et les tremblements de terre, cet arbre autour duquel s'étaient réunis les esclaves en 1791, est toujours là. Mais je n'ai toujours pas trouvé de traces concrètes de Toussaint-L'Ouverture. Était-il présent à cette cérémonie du Boa Caïman ? En était-il un des organisateurs ? Et quel était son visage, son allure ? On dit que c'était un homme de petite taille, qu'il était même chétif. Et pourtant, on sait aussi qu'il a connu une ascension exceptionnelle, qu'en dix ans, il est devenu général de l'armée française et gouverneur de la colonie où il avait été esclave. Je me suis ensuite rendu au musée d'art haïtien de Port-au-Prince pour chercher d'anciennes gravures de l'époque coloniale et même des portraits de Toussaint-L'Ouverture. Nous avons peut-être dix à douze portraits de Toussaint-L'Ouverture, mais qui ne se ressemblent pas du tout, mais pas du tout. Alors, lequel est le portrait de Toussaint ? On n'a pas fini de discuter là-dessus. Alors, nous en avons deux ici, il y en a un ici et l'autre là-bas. On peut voir la différence qu'il y a entre les deux. Il y a plusieurs de ces portraits qui sont caricaturales. Et pour des raisons très simples, la gravure pouvait fortement orienter l'opinion publique. Et que montrer un Toussaint qui se rapprochait du singe, n'est-ce pas, avait parfois énormément d'importance pour justifier l'esclavage et pour justifier tout ce qui se passait.